Dans cette nouvelle vidéo dédiée à iCharts, je ne vais pas vous présenter un nouveau type de diagramme. Je vais reprendre le diagramme en colonne que j'ai créé, celui que j'ai fait pour les précipitations par ville, et je vais vous montrer comment modifier quelques options pour, par exemple, créer un diagramme tel que celui-là, avec les informations cumulées, ou créer un diagramme en bas, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les informations qui s'affichent de manière verticale, ils s'afficheront de manière horizontale. Et bien sûr, je vous montrerai aussi comment mettre les informations cumulées de façon horizontale aussi. Donc, je reprends le code de mon diagramme, et pour mettre les informations cumulées telles que celui-là, je modifie la partie colonne. Donc, je commence en mettant stacking, et je mets normal. Voilà. J'enregistre, et là, vous pouvez vérifier que maintenant, les informations s'affichent de manière cumulée, au lieu de se mettre côte à côte. Maintenant, il faut faire en sorte que les informations s'affichent, juste ici. Donc là, par exemple, le 5, le 2, le 3, etc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que juste en dessous, stacking, il faut mettre data labels. Pour ce data labels, je vais demander à ce qu'il soit à true. Je vais mettre une couleur, enfin, je vais faire en sorte que la couleur puisse être modifiable. Donc, je vais faire un high charts. Alors là, c'est high charts. Point, thème. Alors là, j'ai fait une faute. Alors, c'est high charts. Voilà. Donc, high charts.thème. Ensuite, je fais 2 perlumettes pour dire et. high charts.thème. Data labels. Color. Et à la fin de la parenthèse, je fais un où. C'est-à-dire 2 barres droites pour dire s'il n'y a pas de couleur, de vraie couleur, je mets white. Voilà. Pour finir, avec cette partie-là, je vais mettre un texte shadow. Et je vais demander à mettre 0 pixels, 0 pixels, 3 pixels. Et la couleur black. Je mets une virgule. Je copie cette partie-là. Et je vais derrière la virgule. Et avant la fin de la parenthèse, je remets les mêmes informations. J'enregistre. Je réactualise. Ah, alors j'ai dû faire une erreur quelque part. Je regarde avec FireBurg où est-ce que j'ai fait l'erreur. Donc, enable date. Ah, oui. Alors, ici, je n'ai pas mis data labels, mais c'est date labels. Donc, je remets un. Et je revérifie ce que ça donne. Et là, vous pouvez voir que toutes les informations s'affichent selon la ville. Donc là, par exemple, ici, 52,6, c'est bien Berlin. Voilà. Et vous pouvez aussi tout à fait enlever les informations. Donc là, vous savez comment faire un diagramme en colonne avec les informations cumulées. Maintenant, je vais faire en sorte de faire un diagramme en barre. Donc, pour cela, c'est très simple. Alors, ce que je vais faire en premier lieu, c'est enlever la partie, cette partie-là. Elle ne servira à rien. Alors, je vais plutôt la mettre en commentaire. Voilà. Et maintenant, pour mettre un diagramme en barre, il suffit juste de changer l'option type de chart et mettre ici barre. Vous enregistrez, vous réactualisez. Et là, vous pouvez voir, donc, toutes les barres. Alors, tous les mois sont les uns en dessous des autres. Janvier, février, mars, etc., jusqu'à décembre. Alors, pour agrandir le diagramme, il suffit de mettre ici, par exemple, vous voulez mettre 800 pixels. Et voilà. Donc, le diagramme s'affichera sur 800 pixels. Voilà. Vous pouvez voir que ça s'affiche correctement. Ensuite, là, je vous ai montré par rapport au diagramme en barre. Voilà. C'est suffisant. Voilà. Et alors, pour la partie cumulée, c'est-à-dire les informations les uns à côté des autres, comme ceci, il suffit, alors, il suffit d'aller dans la partie plot options. Et au lieu d'utiliser l'option colonne, comme ici, il faut utiliser l'option series. Parce que l'option colonne est dédiée au diagramme en colonne. Donc, je fais series. Et là, je réutilise l'option staking normal. que je mets ici. Et vous pouvez voir que ça met les informations en colonne. Alors, je ne vous refais pas la partie ou les informations qui s'affichent. Mais, en tout cas, vous pouvez voir que... Alors, vous pouvez voir que ça cumule bien les informations. que, là, par exemple, pour décembre, les informations, c'est 54 mm, 92, 51 et 51 mm. Et pour le mois de décembre, ça affiche à peu près, on va dire, allez, 250 mm. Et c'est bien l'information qu'on peut voir. Donc, voilà. Donc, comme ça, vous saurez faire des modifications minimes sur des diagrammes en barres et en colonnes. Bon, je vous dis à la prochaine fois. Et bon tutoriel.